Jean-Marc, alors on se retrouve avec un des derniers morceaux, parce qu'il restera l'orignon après, c'est la fameuse bavette. Alors ça représente quoi chez le bœuf ça ? La bavette d'aloyau. C'est la bavette d'aloyau. Et la bavette de flancher. Voilà. Non pas ça, ça c'est pas. Cette partie là quoi. Bavette de flancher, bavette d'aloyau. D'accord. Alors, donc tu vas me les préparer, tu vas les séparer, c'est ça ? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de restaurateurs qui font ces morceaux là, pour valoriser... Et puis parce que c'est pas très très cher. Et c'est pas très cher. Et ça c'est vrai que c'est cuit longtemps, sous vide, ou même en cuisson traditionnelle, mais de nuit, etc. On arrive à avoir des résultats fantastiques avec ce genre de... Même en allers-retours. Ah oui, même en allers-retours quoi. Parce qu'une bavette, voilà, ça ne met pas trop de temps, tu vois. Alors, on va ôter cette boule de graisse, qui a un nom d'ailleurs, ça s'appelle un neuillet. Un neuillet. Les anciens, voilà, ils appelaient ça un neuillet. Donc, tu peux ôter la viande si tu veux bien. Tiens, je te prête un couteau. Pendant que tu finis de désosser tes deux morceaux là. D'accord. D'accord. Oh le bruit. D'accord. 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 Je vais jeter, ça je vais garder. D'accord. On va maintenant. Au revoir. ... là aussi il y a une espèce de couverture dessus alors sur la bavette on 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 C'est parti. C'est parti. Par exemple, moi, j'utilise ça, par exemple, pour faire une bouche à la reine, par exemple. Oui, oui, oui. On est d'accord. Et là, pareil, blanquette, hein ? Blanquette.